Mais tout d'abord direction auto sur mer où se déroulait une opération de déminage. 10h ce matin à Pourville, pour Jacques, c'est l'heure d'évacuer sa maison. Mais avant de partir, quelques précautions. Les consignes sont d'ouvrir, de fermer les volets et de laisser une interstice pour les fenêtres afin que l'air pénètre. Comme une vingtaine de personnes, Jacques habite à moins de 127 mètres du bloc anti-débarquement que les démineurs doivent faire exploser aujourd'hui sur la plage. Datant de la Deuxième Guerre mondiale, l'objet pourrait contenir des engins explosifs. Pour permettre le désamorçage en toute sécurité, touristes et habitants situés à proximité ont reçu l'ordre de partir. Attention, début des opérations de déminage. Mettez-vous à l'abri, fermez vos portes et volez, mais laissez vos fenêtres ouvertes. Dans un rayon de 1500 mètres en revanche, la population pourra rester, à condition d'être mise à l'abri. Des consignes que les forces de l'ordre vont faire respecter en VTT, voitures ou hélicoptères. Les missions attribuées à l'agent Armerie sont diverses et variées, bien évidemment. La première, c'est de boucler la zone de telle manière à éviter que les gens puissent y pénétrer, la zone sécurisée. Mais également que les gens soient effectivement bien mis à l'abri à l'intérieur de cette zone pour éviter qu'ils aillent sur le front de mer, voir ce qui se passe et se mettent en danger tout seul. Il y a quelques semaines, c'est un promeneur qui a signalé ce bloc anti-débarquement. Des engins qu'on trouve encore par milliers sur les plages, sur lesquels les démineurs ont l'habitude d'intervenir. Le travail a consisté dans un premier temps à retrouver ce bloc qui pourrait être recouvert par la marée, par le sable, les galets. Et ensuite, ouvrir le bloc, casser le béton à l'aide d'explosifs, extraire la munition et détruire la munition. Au final, fait exceptionnel semble-t-il, le bloc ne contenait pas d'obus. Il a donc été détruit par les militaires.